et salut youtube j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler effectivement je n'avais pas vu l'annonce passée je me suis un peu je me suis un peu renseigné sur le jeu très récemment puisque j'ai vu en fait un viewer sur sur le serveur discord qui m'a parlé d'un futur jeu fire force moi j'étais pas du tout au courant alors du coup j'ai essayé de me renseigner un petit peu j'ai trouvé une vidéo pareil encore de shiny s c'est lui qui m'a pareil fait fait découvrir le jeu hunter x hunter en tout cas un bout de gameplay etc et le fait qu'on puisse y jouer en bêta bientôt pareil vous avez aussi un jeu fairy tale qui va sortir je fais pas vidéo dessus parce qu'il ya déjà pas mal de personnes qui ont déjà fait des vidéos comment l'installer etc puis c'est pas forcément un animé que j'ai trop regarder qui m'intéresse donc je vous laisserai checker ça sur youtube mais mais aussi un jeu fairy tale qui est dispo en bêta version chinoise vous pouvez tester et donc là on a un jeu fire force alors la vidéo doit être du 3 octobre donc ça fait un petit moment c'était un test de la version bêta qu'il a pu nous proposer donc on voit la vidéo youtube qui nous qui va nous montrer un peu de gameplay alors ce sera un jeu en version shibi je vous avoue que déjà là quand je vois ces graphismes là j'avoue que ça me fait un peu peur pour le coup puisque ça n'a pas l'air très alléchant comme gameplay oui que les animations c'est très très basique donc j'ai un peu peur et c'est un peu la one punch man où ils sont pas trop fait chier ils ont repris des scènes de l'animé ça donne pas trop envie quand on voit comme ça quoi donc c'est un peu bon c'est un pareil à version shibi un peu comme la one punch man donc ça va je commence à être un peu habitué à la version shibi là on montre un peu de gameplay un peu les interfaces du jeu je crois qu'il est en train de faire des invocations je crois ouais en train de faire des invocations le système d'invocation a l'air de fonctionner comme ceci alors la versée c'est une vidéo qui date de 2 octobre donc possibilité qui des petits changements mais rien de bien méchant je pense on voit un peu plus un peu plus l'interface je mettrais le lien de façon de la vidéo dans la description si vous voulez aller la checker en tout cas chine est c'est vrai qui est un peu pareil au courant de toute l'actu au niveau anglophone là pareil encore de l'interface les petits tips ok ce que c'est que ça ça doit être les semaines pareil semaine basique semaine je sais pas quoi et semaine d'aides les taux de drop 1,7% c'est pas énorme encore des invoques ok je sais pas s'il y a un re-roll sur le jeu et puis là la fin on remonte un peu de gameplay alors moi je suis un grand fan de la licence fire force j'adore l'animé j'ai vraiment kiffé quand je l'ai quand je l'ai vu après voilà voir ce que donne le jeu après vu la chier de jeu qui va sortir en 2023 si le jeu fire force n'est pas fou fou je pense que c'est pas très grave je pense qu'on pourra se tourner sur un autre jeu mais c'est vrai que comme ça ça donne pas trop envie quoi alors c'était la bêta j'espère que ça a changé un petit peu mais c'est vrai que là il n'y a pas d'animation quoi très très peu d'animation mais juste un petit coup de poing ça donne pas envie de jouer quoi ça donne pas trop trop envie de jouer donc donc voilà pour le pour le gameplay si vous voulez suivre les informations je vous invite à elle follow le twitter qui sera paré dans la description fire force game on va on voit même kakou là qui a fallu le compte donc j'imagine que lui aussi doit être en attente de ce jeu là vous avez le site internet fire force game point jap qui est dispo alors le jeu de ce que j'ai compris à l'air dispo sur l'app store sur le google play et là j'ai regardé ddm game ça a l'air d'être une version pc donc je crois qu'il y aura une version pc sur le jeu alors pareil vous pouvez déjà vous préinscrire que ce soit sur l'app store ou sur le play store ça se connecte alors pareil je pense qu'il faut un vpn alors j'imagine un vpn soit en chine soit japon soit dans ces environs là pour pouvoir se préinscrire en avance et pareil pour l'app store l'app store c'est un peu du mal donc donc voilà si vous voulez tester le jeu lorsqu'il sortira en version jap vous pouvez vous déjà vous préinscrire normalement donc à voir à voir ce que ce que donnera le jeu donc voilà c'était juste une petite annonce parce que j'avais pas du tout entendu parler de ce jeu là bizarrement après vu le contenu qu'on a pu voir je sais pas si c'était c'est étonnant et puis en plus quand on traduit en français j'ai pas l'air ça pas l'air de traduire tout en tout cas les infos sont sur le twitter sur twitter vous pouvez traduire déjà donc ce sera un peu plus simple vous avez la vidéo de chani qui vous montre du gameplay je pense que vous allez trouver d'autres vidéos sur youtube il n'y a pas de souci là dessus mais voilà ça fait un petit jeu en plus pour 2023 normalement la sortie est annoncée pour 2023 donc donc verra moi on m'envoyait un lien quoi d'ailleurs on m'envoyait un lien quoi j'imagine que je vous enverrai aussi ce lien là à ce que quoi c'est ça permet de jouer appareil à des jeux un peu en avance donc je vous ferai les je vous filerai le lien le lien coop qui vous permettra de voir si vous pouvez jouer au jeu je vous remercie d'avoir suivi cette courte vod c'était juste pour vous montrer qu'il y a un jeu fire force qui va pas tarder à sortir pareil si vous êtes hypé par le jeu je pense que je le testerai lors de sa sortie on verra ce que ça donne et puis pour l'instant j'ai pas trop vu d'infos comme quoi il y aurait une version globale donc on verra et pareil j'ai pour ceux qui regardent la vidéo jusqu'au bout j'ai entendu parler que le jeu de demons slayer je sais plus ça en est déjà parlé dans une autre vidéo que le jeu de demons slayer il y aura on sait toujours pas sur une version globale mais vous je sais pas si vous avez vu ma vidéo sur les six jeux bangers qui sortiront en 2023 j'avais parlé de demons slayer et apparemment le jeu n'est pas abandonné il est toujours en cours de développement alors toujours dans sa version jap pour la version globale on ne sait pas mais mais moi je voulais vous tenir au courant peut-être que j'en ferai une vidéo on verra à l'avenir mais voilà je vous fais des bisous youtube c'était le mot et je vous dis à la prochaine ciao